Les mariages précoces avaient comme conséquences directes et la grossesse précoces devenaient un problème de santé publique. Dans le territoire de Mitoaba, zone située à plus de 450 km de la ville de Lumbashi, de la province du Haut-Katanga. D'une superficie de 24 875 km, Mitoaba est le territoire le plus vaste de Vendek et composé les grands Katanga. Avec plus de 349 490 habitants, soit la moyenne de 10 habitants par km² et dont la majorité est là. En effet, à Mitoaba, sur 10 filles dont l'âge voirie entre 12 à 16 ans, 7 portent leurs enfants et les 3 autres ont déjà connu les rapports sexuels. La cause reste la pauvreté, l'insécurité et les manques d'encadrement qui suivent des jeunes de cette partie de la province du Haut-Katanga. A Mitoaba, aucune politique d'encadrement des jeunes n'est développée. Les jeunes ne sont pas occupés et n'ont pas d'occupation. Et l'exploitation minière qui devait rélever les niveaux socio-économiques du territoire restent dans la phase artisanale, avec plusieurs conséquences sur le plan sanitaire. Sur le plan sécuritaire, l'activisme de Maïmaï démerde la principale cause de l'accentuation de la crise humanitaire dans le territoire de Mitoaba. Une crise qui semble être oubliée, ignorée conséquence, elle reste parmi les crises qui sont sous-financées. Un fait qui constitue un véritable drame sur l'éducation de la jeune fille. Si la partie sud dans le secteur de Banuichie et Balomotoa ont bénéficié des infrastructures scolaires de la part des missionnaires catholiques, mais le nord du territoire reste enclavé et jusqu'à fin 2014, les finalistes étaient obligés pour les uns à effectuer plus de 150 kilomètres et d'autres 250 kilomètres pour aller passer les épreuves d'examés d'état à Mufunga-Sampoué. Une situation dans cette zone à haut risque qui n'a pas favorisé la scolarisation de la jeune fille de Mitoaba. En dehors de ça, les jeunes filles Zela, Balomotoa et Sanga restent esclaves de Jusse Koutime Tradition. La série d'activités organisées par l'ONG Afiamama dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'élimination de toute forme de violence faite à la femme, CEDEF en cycle et la création de la synergie pour la lutte contre les mariages précoces et violences sexuelles dans le territoire de Mitoaba a permis d'identifier et formuler des recommandations sous forme d'un cahier de charges visant la promotion et protection des droits de la femme et de la jeune fille. Somme toute, les efforts en synergie devront être menés à chaque niveau de responsabilité pour lutter contre ces fléaux. Sous-titrage Société Radio-Canada